Bonjour à toutes et à tous. Comme promis il y a quelques jours, voici une vidéo qui a pour objectif de répondre aux questions que vous vous posez sur le nouveau coronavirus récemment apparu en Chine. Avant toute chose, il est important de préciser que je la tourne le samedi 25 janvier en milieu d'après-midi. Les informations arrivent tellement vite qu'il y a une bonne chance pour qu'une partie de ce que je vais vous raconter soit obsolète d'ici au moment où vous regarderez effectivement la vidéo. Autre information importante pour les personnes qui arriveraient ici sans me connaître, j'ai une formation en virologie fondamentale mais je ne fais plus de recherche depuis la fin de mon doctorat. Je n'ai donc accès qu'aux informations qui sont rendues publiques et accessibles à tous sur internet. Ça veut aussi dire que je ne suis ni spécialiste de la médecine ni spécialiste de l'épidémiologie. J'essaierai toujours d'être assez claire sur ce que je maîtrise vraiment et ce que je maîtrise moins quand je répondrai aux questions. Autre point important avant de rentrer dans le vif du sujet, les informations dont nous bénéficions aujourd'hui sont nombreuses mais elles ne sont ni forcément fiables ni forcément exhaustives. Il est donc possible que je me base sur des choses qui seront démenties plus tard. Je fais appel à votre indulgence, je n'y peux absolument rien. Si vous êtes journaliste et que vous envisagez d'utiliser des extraits de cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans la description, elle contient un message spécialement à votre attention. Autre précision utile vu les standards habituels des vidéos YouTube aujourd'hui, ceci est un vlog sans prétention, il n'y aura pas de montage et plein d'illustrations, le but c'est juste de répondre assez simplement et rapidement aux questions que vous pouvez vous poser. Si vous voulez aller plus loin que les informations qui seront disponibles dans cette vidéo, j'épinglerai un commentaire dans lequel j'essaierai de tenir à jour une liste des liens intéressants pour vous informer sur le sujet de ce nouveau coronavirus. Et maintenant, c'est parti ! Oui, vous avez posé tellement de questions que j'ai eu besoin d'une feuille pour les noter avant de tourner la vidéo. Commençons par celle qui a l'air de préoccuper le plus de personnes. Est-ce qu'on va tous mourir ? Et les questions liées, pourquoi est-ce qu'on parle tellement de ce virus ? Est-ce qu'il y a un vrai danger de pandémie ? Alors, c'est vraisemblablement le message le plus important de cette vidéo et c'est pour ça que je l'ai mis au début. Compte tenu des informations actuellement disponibles et de la situation en France où il y a au moment où j'enregistre cette vidéo 3 cas déclarés et pris en charge, il n'y a absolument aucune raison de vous inquiéter. En tout cas si vous habitez en France, si vous habitez en Chine, clairement la situation est beaucoup plus compliquée et il y a une urgence sanitaire à gérer qui n'est pas évidente sur le terrain. Mais en dehors de la Chine, il n'y a vraiment pour l'instant – et je le répète pour l'instant – aucune raison de s'inquiéter de ce virus. Oui, il va se multiplier et il va y avoir de plus en plus de cas en dehors de la Chine, mais ceux-ci pourront vraisemblablement être pris en charge efficacement et cela évitera que la pandémie prenne de l'ampleur. Petit point vocabulaire, on parle d'une pandémie à partir du moment où une maladie s'est développée sur au moins deux continents. Là, nous avons des cas en Asie, en Europe et aux Etats-Unis, donc on pourrait parler de pandémie, ce n'est pas sémantiquement faux, mais comme les cas hors de Chine sont très ponctuels et vont vraisemblablement être pris en charge sans donner lieu à de nouvelles épidémies locales, c'est sans doute une appellation prématurée. Ceci dit, oui, on va tous mourir ! Simplement pas à cause de ce virus et dans les semaines qui viennent. Pas besoin de paniquer, ça n'a rien de nouveau. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur la fiabilité des informations qui nous arrivent de Chine et sur les endroits où chercher des informations fiables, voir s'il y avait des organismes qui contrôlaient les informations diffusées et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Globalement, les professionnels qui sont en contact avec les chercheurs et les autorités chinoises ont l'air de dire que la majorité des informations qui nous arrivent sont fiables. Pour replacer un peu la chronologie, l'épidémie a débuté en mois de décembre 2019 et elle a été déclarée dès le 31 décembre à l'OMS par les autorités sanitaires chinoises. Très vite, c'est-à-dire 12 jours plus tard, la séquence du génome du virus a été rendue publique et partagée sur internet pour que tous les chercheurs puissent y avoir accès. C'est quand même un gros progrès en termes de transparence par rapport à l'épidémie de SRAS qui avait mis 3 mois à être déclarée à l'OMS. Ceci dit, il y a quand même pas mal d'experts qui pensent qu'il ne faut pas se fier à certaines informations qui arrivent de Chine et notamment tout ce qui concerne l'épidémiologie de la maladie, c'est-à-dire le nombre de cas, la gravité des cas, les symptômes et globalement la façon dont le virus se propage dans la population. C'est dommage, c'est exactement de ces informations qu'on aurait besoin maintenant pour continuer à faire progresser la connaissance de ce virus, mais a priori là-dessus les spécialistes ont des réserves. Ensuite, sur la question d'où trouver des informations fiables, le mieux reste de regarder les sites des organismes de référence comme l'OMS. Là aussi, je vous mets des liens dans le premier commentaire épinglé. Vous m'avez également posé toute une série de questions qui concernent les coronavirus en général. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un coronavirus ? Un coronavirus, comme son nom l'indique, est un virus, c'est-à-dire pas une bactérie et donc pas quelque chose de sensible aux antibiotiques. Les coronavirus tirent leur nom de leur aspect en microscopie parce que l'extérieur de la particule virale ressemble un peu à une espèce de couronne. Normalement, je vais vous mettre une illustration à ce moment-là. Et ce sont des virus qui infectent essentiellement les humains, les mammifères et les oiseaux. Il y en a quatre types différents qui infectent différents types d'espèces. C'est assez classique pour les virus, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et ce sont des virus qui ont généralement des symptômes de type infection respiratoire. Autre question directement liée, pourquoi est-ce qu'on qualifie ce coronavirus de nouveau et qu'est-ce qui le différencie des précédents ? Jusqu'au mois de décembre 2019, on connaissait six souches de coronavirus capables d'infecter les humains. Quatre provoquaient des rhumes, pas très graves, désagréables mais pas très graves, mais assez répandus parce que quand même responsables d'entre 15 et 30% des rhumes. Les deux autres souches sont beaucoup plus célèbres, la première étant le SRAS qui est apparu en Chine fin 2002 et la deuxième étant le MERS coronavirus pour Middle East Respiratory Syndrome qui est apparu lui en Arabie Saoudite en 2013. Et si on dit que ce virus est nouveau, c'est simplement parce qu'il est différent des précédents. Donc c'est beaucoup plus difficile de différencier deux virus que de différencier deux espèces de papillons par exemple, mais c'est quelque chose qu'on peut faire assez efficacement aujourd'hui en séquençant le génome des virus et en le comparant au génome déjà connu. Une autre chose qui vous a intrigué, et c'est assez normal, c'est comment se fait-il que des virus de la même famille apparaissent et disparaissent sous de nouvelles formes ? Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait ces virus n'apparaissent pas et ne disparaissent pas en général, ils apparaissent et ils disparaissent chez l'humain. Nous sommes loin d'être la seule espèce que peuvent infecter les coronavirus, comme je vous le disais tout à l'heure, ils infectent d'autres mammifères et certains oiseaux, donc le coronavirus évolue en permanence dans ces populations animales, et de temps en temps il y en a qui passent à l'espèce humaine. C'est ce qui correspond à une apparition parce que c'est le moment où on va commencer à s'y intéresser, mais en fait ils étaient déjà plus ou moins là avant sous une forme différente. De même, quand ils disparaissent, en général on considère qu'un virus a disparu quand il n'y en a plus chez l'espèce humaine, mais peut-être qu'il reste des virus proches chez les animaux. Globalement, cette dynamique d'apparition et de disparition de virus chez certaines espèces, c'est quelque chose d'absolument normal et qui a lieu en continu. C'est lié au fait que les virus évoluent en permanence, exactement comme toutes les autres entités biologiques, et qu'il apparaît donc de temps en temps des souches plus ou moins adaptées à certaines espèces, ou plus ou moins virulentes, qui provoquent des symptômes plus ou moins visibles. Rien de nouveau là-dedans. Il y en a également parmi vous qui m'ont demandé quel type de cellules infecte le nouveau coronavirus. Alors, pour l'instant on n'en sait trop rien, on a identifié le récepteur, c'est-à-dire la protéine présente à la surface des cellules qui l'utilise comme clé pour pouvoir rentrer à l'intérieur et les infecter, qui est identique à celle qui était utilisée pour le SRAS. Donc, par analogie, on peut considérer qu'il infecte les mêmes types de cellules qui sont globalement les mêmes types de cellules pour tous les coronavirus, donc pour ne pas vous dire n'importe quoi je vais les lire. en l'occurrence les cellules du système respiratoire, c'est assez logique vu les symptômes, du système digestif, d'ailleurs le SRAS et le MERS coronavirus provoquaient des diarrhées, que ne provoque pas le nouveau coronavirus, le système nerveux central, notamment les neurones, et le foie. Ça ne veut pas dire qu'il va rendre l'ensemble de cette issue malade, mais ce sont globalement les types cellulaires dans lesquels les coronavirus sont capables de rentrer. Toujours dans la même idée, vous m'avez demandé d'où vient ce virus et est-ce qu'il peut infecter d'autres organismes que les humains ? Comme je vous le disais tout à l'heure, les coronavirus, on en trouve chez plusieurs types de mammifères et chez plusieurs types d'oiseaux, et en l'occurrence, le réservoir animal principal des coronavirus qu'on connaît pour l'instant et qui ont causé des grosses infections chez les humains, ce sont les chauves-souris. En fait, le scénario qui s'est passé pour le SRAS puis pour le MERS coronavirus dix ans plus tard, et qui est vraisemblablement le même que celui pour l'infection en cours, c'est qu'il y a un virus de chauves-souris qui est passé dans une autre espèce de mammifère. Donc pour le SRAS c'était la civette, pour le MERS coronavirus c'était les chameaux, pour le nouveau virus on n'en sait rien à l'heure actuelle, et qui de ce deuxième mammifère est ensuite passé à l'être humain. Ça implique un certain nombre d'adaptations, il faut que le virus change pour devenir plus efficace et capable de se reproduire dans sa nouvelle espèce hôte, mais globalement le scénario c'est un peu toujours le même, c'est un virus de chauves-souris qui passe à un hôte mammifère, puis qui passe à l'humain. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé pour ce dernier virus là aussi, même si on n'a pas identifié l'hôte intermédiaire. Il y a eu récemment une publication qui suggérait que l'hôte intermédiaire de ce nouveau coronavirus pourrait être les serpents. Mais elle se basait sur une méthode qui n'est pas vraiment quelque chose de standard dans le domaine, et elle a été beaucoup critiquée par les chercheurs spécialistes, notamment parce qu'à l'heure actuelle on ne connaît pas de coronavirus capable d'infecter des serpents, qui ne sont ni des mammifères, ni des oiseaux. Il est beaucoup plus probable que le virus soit passé par un autre mammifère qu'on ne connaît pas. Autre précision importante, cette transmission n'est pas due à la consommation de viande animale cuite pour la simple et bonne raison que la chaleur détruit les coronavirus. Elle se fait par contact indirect, simplement en étant à proximité des animaux vivants. Il n'y a absolument pas besoin d'en consommer pour ça. Au contraire, s'ils sont cuits, ils ne peuvent plus transmettre le virus. Plusieurs personnes parmi vous m'ont demandé comment répondre aux complotistes qui pensent que ce virus a été créé en laboratoire. La première réponse, c'est qu'en fait il apparaît des nouveaux virus tout le temps, ils n'ont absolument pas besoin qu'on les crée en laboratoire pour ça. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'en fait ce virus est un désastre pour la Chine. Le fait d'avoir mis des villes sous quarantaine, ou même simplement d'avoir une angoisse internationale vis-à-vis du pays qui nuit au commerce et au tourisme, ça a un impact économique hyper dévastateur. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt de mettre ce virus-là juste pour pousser les gens à acheter des masques, dont par ailleurs le prix est régulé par les autorités. Passons maintenant à une deuxième série de questions plutôt liées à la maladie entraînée par ce nouveau coronavirus. La première question qui revient beaucoup évidemment, c'est quels sont les symptômes de ce nouveau coronavirus ? Eh bien les symptômes principaux sont à peu près les mêmes que pour les coronavirus classiques et pour plein d'autres choses, à savoir une fièvre, le nez qui coule et d'autres symptômes de type rhume, des douleurs articulaires et des courbatures. Absolument rien de spécifique donc, mais aussi absolument rien de grave. Manifestement il peut y avoir des complications puisqu'il y a déjà eu des décès, mais les symptômes de base ne sont ni spécifiques ni alarmants. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé comment vont les patients qui ne sont pas morts et à quel point les symptômes ont été graves parmi les gens qui ont été hospitalisés. Alors là, il faut avoir conscience qu'il y a un biais parce que la première chose c'est que tous les gens qui ont des symptômes qui ne sont pas graves ne vont pas aller se faire suivre par un médecin et ne vont pas être hospitalisés. Donc les patients dont on entend parler sont forcément ceux qui ont les symptômes les plus graves parmi la population infectée. Globalement, les patients qui sont décédés, c'est dû à des complications liées à d'autres conditions médicales. Ils n'avaient pas que ce virus-là. Ils étaient un peu plus fragilisés du point de vue de leur santé et ils ont développé des pneumonies assez graves dont ils ont fini par mourir. En gros, c'est les informations qui sont arrivées jusqu'à nous. Et il y a quand même un certain nombre de cas qui ont été graves en hôpital sans conduire au décès des personnes. Encore une fois, il est absolument impossible de dire si c'est fréquent ou pas parce que la plupart des patients ne se sont pas fait soigner dans le système hospitalier. Autre question récurrente, quel est le temps d'incubation de ce virus ? C'est-à-dire le moment qui s'écoule entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Alors c'est quelque chose qui est difficile à mesurer directement, mais pour l'instant on l'estime à entre une à deux semaines. Ce qui amène à la question suivante, comment est-ce que ce virus se transmet et est-ce que cette transmission est efficace ? Il y a eu pas mal de débats au début de l'épidémie sur l'existence ou non d'une transmission d'homme à homme, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce virus vient à la base d'un réservoir animal qu'on n'a pas encore identifié. Une des hypothèses était que les transmissions pouvaient peut-être se faire exclusivement de l'animal à l'homme et pas entre humains. Ça aurait été idéal parce que ça limite grandement la propagation de l'épidémie, mais vu l'ampleur qu'a pris la propagation du virus, ce n'est clairement pas le cas. Il existe des transmissions d'homme à homme, même si elles n'ont pas forcément été directement observées. Il y a aussi deux bons indices de ça. Le premier, c'est l'apparition de cas dans le même cercle familial, où une personne est vraisemblablement arrivée en portant le virus et a contaminé son entourage, mais aussi l'apparition de symptômes chez le personnel médical, où en général un patient arrive et contamine l'ensemble de l'équipe médicale qui s'occupe de lui. Ça, ce sont des signes très forts de transmission interhumaine pour les spécialistes. Par contre, il est pour l'instant extrêmement difficile d'estimer l'efficacité de cette transmission interhumaine. Vous avez peut-être vu passer à un indicateur dont on parle beaucoup dans les médias en ce moment, qui est le fameux R0. Pour les spécialistes, le R0, c'est le nombre de personnes que va contaminer un porteur du virus si on se place dans un cas où toute la population est exposée et toute la population est sensible. C'est donc important d'avoir en tête que c'est un indicateur théorique qu'il est tout à fait possible de faire varier, par exemple en plaçant les gens en quarantaine. Le problème, c'est qu'en fait, cet indicateur est extrêmement difficile à évaluer au début d'une épidémie où il nous manque beaucoup d'informations sur le nombre de personnes effectivement touchées, sur qui a été en contact avec qui, etc. Donc pour l'instant, les R0 que l'on connaît, ce ne sont pas des mesures, ce sont des estimations à partir de modèles basés sur différentes hypothèses de propagation de la maladie. Les chiffres ne sont pas tous identiques, mais en gros, les chercheurs estiment que le R0 de ce nouveau coronavirus est entre 2 et 3 contaminations par personne porteuse du virus. C'est une mauvaise nouvelle, parce que si ce R0 est supérieur à 1, l'épidémie continue à se propager de proche en proche, mais ce n'est pas un R0 très alarmant. Si je prends quelques chiffres pour d'autres virus pour vous donner un ordre d'idées, Ebola a aussi un R0 autour de 2, comme le SRAS qui était vers 3, mais la grippe saisonnière est à peu près dans ces ordres de grandeur-là, puisque c'est entre 1 et 2, et il y a des maladies dont le R0 est beaucoup plus élevé. Pour la polio, il est autour de 6, et pour la rougeole, il est autour de 15. Donc un R0 entre 2 et 3, clairement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas non plus une raison de paniquer. Et je vous disais qu'on n'a pas des informations très fiables en termes d'épidémiologie. De fait, l'efficacité de la transmission d'homme à homme, c'est une des choses qu'on a le plus de mal à évaluer pour le moment, et c'est également une des choses qui est susceptible de changer. Parce que plus le virus va passer du temps à infecter des humains et à se multiplier dans des humains, plus il y a de risques pour qu'un virus efficace apparaisse. C'est notamment une des raisons pour lesquelles les spécialistes s'inquiétaient des grands mouvements de population dus au nouvel an chinois, c'est que confiner plein de gens dans un même espace favorise la propagation du virus, et plus le virus se propage, plus il a de chances de devenir virulent. Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, c'est simplement que statistiquement, plus le virus mute, plus il y a de risques que certaines de ces mutations le rendent plus dangereux. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Au-delà de ces questions sur l'efficacité de la transmission, les modes de transmission du virus sont extrêmement classiques pour des virus respiratoires, c'est-à-dire qu'en gros, ils passent par les gouttelettes de salive qu'on émet quand on tousse ou quand on éternue. Ce qui veut dire que, comme pour tous les virus respiratoires, il est assez facile de diminuer les risques de contamination quand on est malade. La première chose à faire, c'est de beaucoup se laver les mains, pour éviter de mettre du virus partout en touchant des objets. La deuxième chose à faire, c'est de tousser ou d'éternuer dans son coude. Donc dans son coude et non pas dans sa main, parce que vous n'allez pas serrer le coude des gens alors que vous allez leur serrer la main. Donc quitte à mettre des microbes quelque part, autant les mettre à un endroit que d'autres gens ne vont pas trop toucher. Et la troisième chose, c'est évidemment de faire attention aux surfaces que vous risquez de contaminer. Si vous éternuez sur une table, ça peut valoir le coup de la laver après s'il y a d'autres personnes qui vont s'y asseoir pour éviter qu'ils attrapent le microbe. Dans le même genre, évitez d'utiliser des mouchoirs que vous réutilisez. Privilégiez les mouchoirs en tissu, comme ça le microbe va à la poubelle au lieu de traîner sur une table ou dans votre poche. On m'a posé des questions sur l'efficacité des masques de protection, qu'on voit beaucoup apparaître en ce moment, sur la limitation de la transmission de ce nouveau coronavirus. Donc oui, ces masques sont efficaces si la personne qui les porte est la personne contaminée. Parce que du coup elle va respirer à l'intérieur du masque et les virus ne vont pas pouvoir sortir. En revanche, si vous, vous n'êtes pas porteur, le côté protecteur du masque n'a pas encore été démontré. Essentiellement parce que pour le coup, vous allez toucher des choses avec vos mains, puis vous grattez les yeux ou vous rongez les ongles et vous contaminez même si vous portez un masque. Donc les masques sont efficaces pour éviter aux personnes contaminées de répandre des virus, mais il n'a pas été montré qu'ils sont efficaces pour éviter d'attraper l'infection. Une personne m'a demandé si on pouvait envisager de neutraliser les coronavirus dans leur réservoir, donc les chauves-souris, ou dans leur vecteur, le mammifère pour l'instant inconnu dans le cas du nouveau coronavirus. La réponse est, on pourrait en théorie, mais ce serait long, fastidieux, et ça demanderait de faire un travail énorme en parallèle du travail qu'on doit déjà faire pour contenir l'épidémie chez l'homme. Donc clairement, je ne pense pas que ce soit une stratégie pertinente à court terme. À moyen terme, on peut mettre en place une surveillance, et d'ailleurs c'est déjà fait dans certains endroits, mais ça demande énormément de moyens. Beaucoup de personnes m'ont demandé s'il fallait se méfier des colis qui arrivent de Chine. En fait, pour répondre à cette question, il faut savoir s'il y a des chances pour que du virus persiste dans ces colis, qui pourraient vous contaminer au moment où vous les ouvrez. On ne connaît pas à l'heure actuelle la résistance de ce virus en particulier dans le milieu extérieur, c'est-à-dire ailleurs qu'à l'intérieur d'un corps humain. Par contre, on connaît la résistance des autres coronavirus, et elle est globalement de quelques heures, peut-être quelques jours si vous êtes dans un milieu humide. Donc le temps que vos colis arrivent de Chine, normalement vous n'avez plus aucun risque. Si vous voulez être sûr, vous n'avez qu'à laisser traîner votre colis chez vous deux ou trois jours de plus avant de l'ouvrir, normalement il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Évidemment tout ça dépend de ce que vous vous faites livrer depuis la Chine, mais j'imagine que vous n'avez pas commandé des animaux vivants sur internet, donc pas besoin de vous méfier des colis. Une autre question que j'ai beaucoup vu passer ces derniers jours, c'est est-ce que des personnes qui n'ont pas de symptômes peuvent transmettre la maladie ? C'est une question hyper importante, parce que si seules les personnes qui ont des symptômes peuvent transmettre la maladie, il suffit de les mettre en quarantaine dès qu'elles commencent à avoir des symptômes pour arrêter l'épidémie. C'est d'ailleurs comme ça qu'a été contenue l'épidémie de SRAS, parce que dans le cas du SRAS et des autres coronavirus connus, les gens qui n'ont pas de symptômes ne sont pas contagieux. Dans le cas du nouveau coronavirus, fondamentalement, on n'en sait rien pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a pu tester. Si on se base par analogie sur les autres coronavirus, a priori il n'y a pas de risque et seules les personnes qui ont des symptômes peuvent transmettre la maladie. Ceci dit, il y a des informations qui sont sorties très récemment sur le cas d'une famille dont tous les membres ont été testés pour le coronavirus, et certains d'entre eux ne présentaient pas de symptômes et étaient pourtant porteurs. Donc a priori, il pourrait y avoir des personnes qui sont contaminées par le virus et qui ne présentent pas de symptômes. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est la fréquence de cette situation, ni si ces personnes peuvent transmettre le virus ou pas. Autrement dit, il y a des porteurs sains, mais on ne sait pas s'ils sont contaminants. Passons maintenant à une troisième catégorie de questions sur les particularités de ce nouveau virus. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce qui rend ce virus particulièrement pathogène et est-ce qu'il est différent des autres ? Alors en fait, la première question c'est, est-ce que ce virus est particulièrement pathogène ? Et la réponse est, a priori non, mais on ne peut pas en être formellement sûr. En gros, il y a deux paramètres que les spécialistes regardent pour estimer la dangerosité d'un virus. Le premier, c'est sa capacité à se transmettre, parce que plus un virus va se transmettre efficacement, plus il va infecter un grand nombre de personnes. Et ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, a priori pour le nouveau coronavirus, ça se transmet suffisamment bien pour qu'il y ait une épidémie, mais pas de façon complètement alarmante comme la rougeole par exemple. Le deuxième paramètre pour la dangerosité du virus, c'est la gravité des symptômes et notamment le risque de décès. Dans le cas de ce nouveau coronavirus, on ne peut pas estimer exactement la proportion de malades qui décèdent, simplement parce qu'on ne connaît pas le vrai nombre de malades. En gros, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a un peu plus de 1300 personnes malades dans le monde et une quarantaine de décès. Ça fait un pourcentage déjà relativement faible, 2 à 3%. Mais si en plus de ça, on prend en compte les estimations des spécialistes, qui considèrent qu'en fait le nombre de cas est complètement sous-estimé, et qu'il y en aurait à peu près 10 fois plus que ce qui a été déclaré et observé par les autorités sanitaires, ça fait mécaniquement diminuer la proportion de mortalité de ce virus, ce qui serait plutôt bon signe. Si on compare le taux de mortalité estimé de ce nouveau coronavirus à ceux d'autres virus considérés comme dangereux, on a de bonnes raisons de relativiser. Et c'est personnellement une des choses qui fait que cette épidémie ne me paraît pas très inquiétante pour l'instant. On est donc sur un taux de mortalité de l'ordre de quelques pourcents. Difficile à estimer, mais 2 à 3% si les cas sont bien comptabilisés, sans doute moins s'il y a plein de malades avec des symptômes peu graves qui ne sont pas comptabilisés pour l'instant. Dans le cas du VIH par exemple, les patients non traités mettent des années à développer les symptômes, mais le taux de mortalité au final est d'à peu près 100%. Dans le cas d'Ebola, ça dépend des souches de virus considérées, mais certaines d'entre elles sont capables de tuer 90% des patients infectés. Si on compare au SRAS, qui avait été considéré comme une épidémie très grave, le SRAS entraîne la mortalité d'environ 10 à 15% des patients. Le MERS coronavirus, dont on a beaucoup moins parlé parce qu'il s'est moins répandu partout dans le globe, il a surtout touché le Moyen-Orient et la Corée du Sud, mais il continue à faire des infections. Et ce MERS coronavirus a un taux de mortalité de 35%. Dans tous les cas, on est bien au-delà du taux de mortalité du nouveau coronavirus, nouvellement identifié. Encore une fois, il faut prendre des précautions vis-à-vis de ça, rien ne dit que le virus ne va pas muter pour devenir plus dangereux, et donc il faut évidemment continuer à le surveiller. Mais par contre, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. La grippe fait chaque année plusieurs milliers de morts en France. Il est extrêmement peu probable que ce virus en fasse ne serait-ce que quelques dizaines. Une des choses qui a généré pas mal d'inquiétude autour de ce virus, c'est sa possible proximité avec le SRAS. Et certains d'entre vous m'ont demandé à quel point ce virus est proche du SRAS et quelles sont les différences. Donc si vous avez entendu parler de proximité entre ce virus et celui du SRAS, c'est vraisemblablement dû aux analyses des génomes de ces deux virus. Effectivement, quand les chercheurs ont récupéré la séquence de ce nouveau coronavirus et qu'ils l'ont comparé à la séquence des coronavirus déjà connue, le coronavirus humain le plus proche était le SRAS, avec une proximité de 80% de génomes. Sauf que 80% de génomes, en fait, ce n'est pas énorme. C'est difficile de faire des comparaisons parce que l'organisation du génome des virus et l'organisation de notre génome à nous est très différente. Dans un génome de virus, 100% de la longueur code pour des gènes, alors que dans notre génome à nous, seul 1 à 2% code pour des gènes. Mais nous avons plus de 90% voire plus de 97% de proximité de génomes avec les grands singes. Donc nous avons moins de différence avec les grands singes, qui sont clairement des animaux assez différents de nous même s'il y a beaucoup de points communs, qu'il y a de différence entre le nouveau coronavirus et le SRAS. En plus de ça, la proportion de différence entre deux génomes viraux n'est pas un très bon indicateur des différences de symptômes et d'efficacité de propagation des épidémies puisque parfois une seule modification sur l'ensemble de la taille du génome, qui fait à peu près 30 000 caractères dans le cas des coronavirus, donc qui est assez long pour un génome de virus, une seule modification peut suffire à rendre le virus capable d'infecter une nouvelle espèce. Donc c'est pas vraiment la quantité de proximité qui compte pour estimer si deux virus vont avoir la même conséquence quand ils vont infecter l'être humain. En tout cas, une proximité de 80% c'est un meilleur indicateur pour les chercheurs qui vont essayer de comprendre ce virus que pour les médecins qui se préoccupent de la façon dont il va impacter l'espèce humaine. En l'occurrence, pour se condenser, ce virus se transmet un peu moins efficacement que le SRAS et a un taux de mortalité beaucoup plus faible, en tout cas pour l'instant. Ce qui m'amène à une autre question que vous avez été assez nombreux à poser, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de ce virus en particulier, alors qu'il y en a d'autres qui circulent déjà chez nous et qui font beaucoup plus de morts ? Ben… c'est une très bonne question. Je pense qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter en particulier de ce virus-là, si ce n'est parce qu'il est nouveau et que du coup c'est important de surveiller la façon dont il évolue parce qu'il n'est pas strictement impossible qu'il devienne plus grave. En tout cas, ça c'est ma réponse en tant que française. Le cas des autorités sanitaires chinoises est évidemment différent parce que le virus est déjà bien présent là-bas et que s'il évolue pour devenir plus grave, cela peut avoir des conséquences désastreuses très rapidement. Mais dans notre cas à nous, il y a beaucoup de choses qui devraient nous préoccuper avant ce virus. Certains d'entre vous m'ont d'ailleurs demandé si l'organisation du système de santé chinois où la présence de fort taux de pollution dans certaines villes chinoises pouvait jouer sur la façon dont se transmet et se développe le virus là-bas. Honnêtement, je n'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que depuis l'apparition du SRAS en 2002 justement, la Chine a développé un gros système de surveillance des nouvelles infections virales. Du coup, je ne sais pas s'ils sont bons pour les soigner, mais ils sont très bons pour les détecter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en quelques semaines, on a eu jusqu'à la séquence du génome de ce nouveau virus. Enfin, dernière question concernant les symptômes, vous m'avez demandé s'il y a des populations plus à risque que d'autres et s'il existe des facteurs susceptibles d'aggraver la maladie. Ça fait partie des choses sur lesquelles il est difficile de se prononcer à ce stade de l'épidémie. On n'a pas une surveillance assez efficace pour pouvoir être certain de ce qu'on avance. Ceci dit, le virus a l'air de toucher beaucoup plus efficacement les hommes que les femmes. Dans les dernières estimations que j'ai pu voir, sur les malades, il y avait 75% d'hommes, en gros, et 25% de femmes au lieu de 50-50. Peut-être que c'est simplement lié à l'organisation de la société en Chine, où se trouve l'énorme majorité des cas, mais en tout cas, on observe une disparité de genre pour le moment. L'autre chose, c'est qu'il y a eu très peu de cas observés chez des enfants. Il y en a eu quelques-uns, mais vraiment très très rares. L'immense majorité des patients a au moins 25 ans, voire plus. Et globalement, les personnes qui sont décédées étaient des gens plutôt âgés qui souffraient d'autres problèmes de santé, qui sont vraisemblablement venus aggraver les symptômes provoqués par le nouveau coronavirus. Passons maintenant à une série de questions un peu plus techniques sur la façon dont on diagnostique ce nouveau virus. Certains d'entre vous m'ont demandé comment faire pour être sûr que les patients ont bien eu le même virus et qu'ils ne souffrent pas de maladies différentes comme la grippe, par exemple. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à déterminer si on se base uniquement sur les symptômes, puisque les symptômes de ce nouveau coronavirus ne sont pas spécifiques du tout. En revanche, on peut avoir une meilleure idée de ce qui se passe si on fait des prélèvements. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'on prélève ou pas chez les patients, mais on peut prendre facilement du sang ou récupérer des particules excrétées par quelqu'un qui éternue, par exemple. Une fois que les prélèvements sont amenés en laboratoire, on peut faire plusieurs choses dessus. La première, c'est de chercher des virus directement dans la circulation sanguine du patient, par exemple, et de voir si on arrive à en récupérer et en purifier. La deuxième chose, ça peut être de séquencer le génome du virus. C'est ce qui a été fait au début, donc la séquence a été rendue publique le 12 janvier, pour identifier un nouvel agent infectieux. Une fois qu'on connaît ce génome du nouveau virus, on peut aller le chercher chez les patients à partir des prélèvements. Pour ça, on utilise une technique spécifique qui s'appelle la PCR, ou réaction de polymérisation en chaîne, je vous mettrai un peu plus d'informations dans le commentaire épinglé, et qui permet d'amplifier des séquences spécifiques de génome. Quand on sait la séquence qu'on cherche, on met des produits qui permettent de détecter cette séquence et uniquement cette séquence-là, on les applique sur les échantillons prélevés depuis les patients, et on voit si ces patients contiennent à l'intérieur de leur organisme le génome du nouveau virus ou pas. S'ils contiennent le génome du nouveau virus, c'est que celui-ci les a infectés. Sinon, c'est que leurs symptômes sont dus à autre chose. Et c'est globalement comme ça que fonctionnent les tests diagnostiques pour ce nouveau virus, pour l'instant. Il y a toute une autre gamme de tests diagnostiques qui reposent sur l'utilisation d'anticorps spécifiques de morceaux du nouveau virus, mais qui mettent beaucoup plus de temps à développer et qui, pour l'instant, ne sont pas encore opérationnels. La différence de facilité à mettre en œuvre les deux techniques vient du fait que, pour faire des PCR, on a besoin de réactifs qui peuvent être facilement synthétisés en laboratoire, alors que pour tout ce qui nécessite des anticorps, il faut faire produire des anticorps à des êtres vivants. On n'est pas capable de les synthétiser artificiellement pour l'instant. Donc c'est beaucoup plus long à mettre en place, et il faut ensuite tester la spécificité des anticorps pour être sûr qu'ils ne reconnaissent que les morceaux du virus qui nous intéressent. Là aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long à faire que de tester les réactifs qu'on utilise pour une PCR. Donc pour l'instant, tous les tests de diagnostic reposent sur cette technique-là. Si vous voulez en savoir plus, et que vous êtes anglophone, je vous mettrai dans le commentaire épinglé un lien vers la page de l'OMS qui décrit le test de référence à utiliser pour le nouveau coronavirus. L'autre point qui revient régulièrement dans vos questions, et c'est tout à fait normal, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette maladie en termes de vaccins et de traitements ? Commençons par les traitements. À l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement efficace pour lutter contre les coronavirus. Que ce soit le SRAS, le MERS, le nouveau coronavirus, ou les coronavirus qui causent simplement des rhumes. C'est le cas pour beaucoup de virus d'ailleurs, c'est assez difficile de développer des molécules antivirales efficaces. Donc ce qu'on fait quand il y a des patients qui arrivent avec des symptômes dus à ces virus, c'est qu'on ne traite pas les virus, mais on traite les symptômes. On ne peut pas faire éliminer le virus de l'organisme plus efficacement, mais par contre on peut facilement faire baisser la fièvre par exemple, ou mettre sous respiration artificielle si jamais la personne a vraiment des grosses difficultés pour respirer. Donc on n'a pas de traitements spécifiques, mais on a des traitements symptomatiques. Quelqu'un qui s'y connaît un peu m'a demandé si ce virus était immunisant, parce que la personne avait en tête de mettre en place des traitements basés sur l'utilisation d'anticorps. C'est quelque chose qui commence à se faire pour certaines maladies pour lesquelles on n'arrive pas à avoir d'autres traitements, mais globalement c'est assez long et assez coûteux à mettre en place. A priori le virus a l'air d'être immunisant, j'ai pu passer des informations sur des anticorps détectés chez des patients, mais je ne suis pas sûre qu'on en sache assez pour vraiment se prononcer là-dessus, et de toute façon ça mettrait beaucoup de temps à être mis en place. Et c'est exactement le même problème pour les vaccins d'ailleurs. C'est très très long de faire un nouveau vaccin, et à l'heure actuelle il n'existe pas de vaccin efficace contre les coronavirus, quels qu'ils soient. Le délai habituel de création et de test et de mise en place d'un nouveau vaccin, ça se compte en années. Le plus rapide qui a eu lieu pour l'instant, c'était dans le cadre d'une épidémie d'Ebola, où les scientifiques ont réussi à créer, tester et mettre en place sur le terrain un nouveau vaccin en seulement quelques mois. Mais c'est un cas unique pour l'instant où il y a eu beaucoup de facteurs aléatoires qui se sont mis en place comme il fallait au moment où il fallait. Rien ne dit qu'on arrivera à le refaire aussi vite. D'ailleurs on a déjà eu des cas d'épidémie où des vaccins avaient commencé à être développés en laboratoire, et ils n'ont jamais pu être testés sur le terrain parce que l'épidémie s'était terminée avant que le vaccin soit mis en place. Et c'est assez normal que ça prenne du temps, on ne va pas injecter à plein de gens un produit qu'on n'a pas vérifié. Quand on crée un nouveau vaccin, d'abord il faut vérifier qu'il soit efficace chez les animaux, ensuite il faut vérifier qu'il soit non toxique chez les êtres humains, et enfin seulement qu'il soit efficace contre l'agent contre lequel on essaye de protéger. Indépendamment de la conception qu'il y a avant de faire tous ces tests, ça prend déjà un certain temps. Bref, même si on arrive au bout du compte à créer un vaccin contre ce nouveau coronavirus, ce n'est clairement pas une chose sur laquelle on peut compter à court terme. J'ai pas mal parlé en début de vidéo, et vous avez sans doute entendu parler de ça dans les médias aussi, de mutations et d'adaptation de ce nouveau virus. Donc on va refaire un petit point là-dessus à partir de vos questions, à commencer par la première, qu'est-ce qu'une mutation ? Pour répondre à qu'est-ce qu'une mutation, en fait il faut d'abord savoir ce qu'est un génome. Un génome, en gros, c'est un truc que possèdent tous les êtres vivants, qui correspond à une série d'informations les concernant, et qui se présente sous la forme d'une molécule qu'on dit d'acide nucléique, la plus connue étant l'ADN, mais il en existe un autre type, l'ARN, qui ressemble un peu, et qui est celle qu'on trouve chez les coronavirus. L'information contenue dans ces molécules d'acide nucléique, en gros, on peut l'assimiler à une séquence de caractères, parmi lesquelles on trouve 4 lettres, A, T, C et G. Je vous mets un lien vers une vidéo à moi où j'explique un peu plus les détails de tout ça si ça vous intéresse, mais en gros, considérez qu'un génome, c'est une suite de lettres composées uniquement des lettres A, T, C et G. Tous les êtres en ont, y compris les virus, et le nouveau coronavirus qui nous intéresse. Une mutation, c'est un changement d'une ou plusieurs des lettres de l'information d'un génome. Il y a plein de raisons pour lesquelles des mutations apparaissent. Les agents mutagènes, dont les UV nu soleil, pas besoin d'aller jusqu'aux molécules chimiques, nous sommes tous confrontés à des agents mutagènes tous les jours, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a dans nos cellules des systèmes de réparation de ces mutations. Dans le cas des virus, c'est un peu plus compliqué. En l'occurrence, pour qu'un virus se multiplie, à chaque fois qu'il veut fabriquer une nouvelle copie, il faut qu'il recopie aussi son génome. Et ce simple processus de copie génère des erreurs, c'est-à-dire des mutations. C'est le cas dans nos cellules quand elles se divisent, mais pour les virus, ça veut dire que chaque nouveau virus que produit un patient malade va avoir de nouvelles mutations. Pour les virus ARN, on considère en général qu'il y a une ou deux mutations dans chaque nouveau virus produit par un patient. C'est pour ça qu'on a toujours un peu peur de leur évolution, c'est parce que quand ils changent énormément de façon aléatoire, il y a toujours un risque pour qu'un de ces changements les rende plus agressifs. Mais c'est un risque, pas une certitude. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Quelqu'un m'avait d'ailleurs demandé combien de temps met un virus pour muter et pour devenir mortel. Il n'y a pas de réponse générique à cette question. Il y a des virus qui vont être mortels dès le moment où ils vont infecter l'espace humain, et il y a des virus avec lesquels nous allons cohabiter pendant des millénaires, voire beaucoup plus que ça, sans qu'ils ne deviennent jamais mortels pour nous. Par exemple, vous qui regardez cette vidéo et moi sommes infectés par plusieurs virus d'herpès, et à part éventuellement des boutons de fièvre de temps en temps, ça ne nous empêche pas de vivre tranquillement notre vie. Ceci dit, les mutations, ça fait clairement partie des choses que les scientifiques surveillent de près quand il y a un nouveau virus qui apparaît. Quelqu'un d'entre vous m'a d'ailleurs demandé comment est-ce qu'on peut évaluer les capacités mutagènes d'un nouveau virus ? Et combien de temps faut-il pour cela ? En fait, la seule façon d'évaluer les nouvelles mutations chez un virus, c'est d'aller récupérer de nouveaux génomes de virus chez différents patients, et de les séquencer. Et c'est ce que font les scientifiques. Quand je vous ai dit que le génome du nouveau coronavirus avait été rendu public le 12 janvier, en fait, j'ai simplifié. Il y a plusieurs génomes de plusieurs souches de ce nouveau coronavirus qui avaient été prélevés sur des patients différents, qui ont été rendus publics. Et de nouvelles séquences de nouveaux génomes de ce nouveau virus apparaissent régulièrement et sont partagés par les chercheurs. Ça leur permet d'ailleurs de récupérer pas mal d'informations importantes. La première, c'est que ce nouveau virus est passé à l'homme il y a très peu de temps. Il a été détecté en décembre et il est vraisemblablement passé à l'homme en décembre. La deuxième information, c'est que ça permet de surveiller l'apparition d'éventuelles versions plus dangereuses de ce nouveau virus. Pour l'instant, personne n'en a parlé. S'il y en a, l'information n'est pas arrivée jusque dans les médias publics, ni même dans les publications de chercheurs. Mais c'est un truc sur lequel les gens gardent l'œil de façon très vigilante. Du coup, même si quelqu'un me l'avait demandé, je ne me hasarderais pas à faire des pronostics d'évolution. En tout cas, les mutations qui apparaissent dans les nouveaux virus sont aléatoires. Donc il est à peu près impossible de faire des pronostics pour dire ce qui va se passer et si ce virus va devenir plus virulent. Et par virulent, je veux dire capable de se transmettre plus efficacement ou plus mortel. On n'en sait rien à l'heure actuelle et on surveille. Mais tant que ce virus n'est pas devenu hyper efficace pour se transmettre ou hyper dangereux, ce n'est pas la peine de commencer à paniquer en avance. Les autorités sanitaires surveillent et on aura des informations si jamais il faut prendre des précautions spécifiques. Ce qui m'amène à la dernière série des questions que vous m'avez posées. Toutes celles qui concernent les mesures prises par les autorités sanitaires. Là, on sort très clairement de mon domaine de compétences. Donc je vais donner un avis personnel éclairé, mais ne le considérez pas forcément comme un avis de spécialiste. Première question qui m'a été posée, est-ce que les mesures prises par les autorités sanitaires chinoises sont adaptées ? Pour rappel, à l'heure actuelle, les mesures prises par les autorités sanitaires chinoises, c'est le confinement de plusieurs dizaines de millions de personnes en mettant des villes sous quarantaine. Je ne sais pas si c'était la bonne solution. D'après les experts, c'est quand même un positionnement un peu extrême et très très anxiogène pour les populations locales. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en Chine, vous avez vraiment tout mon soutien. Parce que je dis depuis tout à l'heure qu'en France, on n'a pas de raison de s'inquiéter, mais en Chine, la situation est quand même vraiment compliquée. Ce qui est sûr, c'est que si les autorités chinoises n'avaient pas mis en place de quarantaine, cela leur aurait aussi été reproché. Donc je ne sais pas si c'était la solution, mais en tout cas, il fallait faire quelque chose. J'ajoute une petite réflexion qui m'est venue en faisant le montage. Les mesures de quarantaine actuellement mises en place en Chine ont clairement pour objectif d'éviter que le virus ne sorte encore plus du pays. Mais elles ne disent absolument rien de ce qui est fait pour éviter que le virus ne se propage dans la population locale. Et si cet aspect n'est pas géré, c'est clairement un problème. On m'a aussi demandé mon avis sur les mesures prises par l'État français. À savoir, pas grand chose pour l'instant. Il y a notamment des gens qui sont intrigués par le fait que l'État français n'ait pas mis de contrôle thermique en place dans les aéroports. Alors pour le coup, il faut savoir que les contrôles thermiques, c'est quand même pas le dispositif le plus fiable du monde. Déjà parce qu'il y a plein de raisons d'avoir de la fièvre qui n'ont rien à voir avec ce nouveau coronavirus, donc on détecterait beaucoup de cas qui sont ce qu'on appelle des faux positifs. On pense qu'ils sont malades de ce virus, mais en fait non. Et d'autre part, parce qu'il est très facile de faire baisser sa fièvre avant le contrôle. Il y a donc des patients potentiellement atteints de ce virus qui ne seraient pas détectés par les contrôles thermiques aux aéroports. Que ce soit parce qu'ils ont pris un médicament ou simplement parce qu'ils sont en phase d'incubation, donc n'ont pas encore de symptômes. Autrement dit, ce test aurait aussi beaucoup de faux négatifs. Des gens qu'on considère comme non infectés par le virus alors qu'ils le sont. Bref, c'est un outil de prévention qui permet potentiellement de détecter des cas, mais qui en laisse passer certains et qui en surdétecte d'autres. Donc ce n'est pas une solution idéale et je peux comprendre qu'elle n'ait pas forcément été mise en place pour l'instant. On m'a également demandé quelles sont les recommandations actuelles en France pour les personnes malades, pour les citoyens lambda ou pour les voyageurs. Là-dessus, comme il y a des chances pour que ça évolue très rapidement après la sortie de cette vidéo, le mieux à faire est encore d'aller consulter les liens que je vais vous épingler dans le premier commentaire. Ceci dit, si vous vous sentez pas bien et que vous avez peur d'avoir attrapé le coronavirus, rassurez-vous, si vous êtes en France ou même en Europe ou en Amérique du Nord ou globalement, n'importe où sauf en Chine à l'heure actuelle, il y a énormément plus de chances pour que vous ayez la grippe ou quelque chose d'approchant plutôt que ce nouveau coronavirus. Donc ne paniquez pas, si vous avez besoin d'être rassuré, appelez le 15, ils vous feront passer un entretien pour voir si vous êtes à risque ou pas, concrètement pour savoir si vous êtes allé en Chine ou si vous avez été en contact avec quelqu'un qui revenait de Chine. Et si jamais c'est le cas et qu'il y a un risque que vous ayez le nouveau virus, vous serez amené en ambulance dans un secteur hospitalier où on pourra faire des tests de diagnostic dont je vous parlais tout à l'heure. Et si jamais vous avez ce nouveau virus, vous serez gardé sous surveillance et en isolement le temps que ça passe et a priori, ça devrait passer. On m'a demandé s'il y a des populations spécifiques à surveiller à l'heure actuelle par rapport à cette épidémie qui commence à arriver jusqu'à nous. La réponse est évidemment oui, les personnes à risque à l'heure actuelle sont uniquement celles qui reviennent tout juste d'un voyage en Chine. Ce qui ne veut pas dire toutes les personnes au faciès vaguement asiatiques que vous allez croiser dans la rue, on n'a pas vraiment besoin de rajouter un problème de racisme à ces problèmes d'épidémie. Et sinon, pour les personnes en France qui ont été en contact avec des gens qui reviennent de Chine, comme je le disais tout à l'heure, toutes les personnes qui sont décédées de la maladie pour l'instant étaient des personnes qui avaient déjà d'autres problèmes médicaux. Donc si vous avez des facteurs aggravants, évidemment il faut faire plus attention, mais tout comme il faut faire plus attention pour la grippe et j'espère que vous vous êtes fait vacciner. Enfin, on me demande si la quarantaine est une mesure efficace pour éviter la propagation de l'épidémie. En fait, ça dépend d'un facteur très simple qui est, est-ce que les personnes qui n'ont pas de symptômes sont contagieuses ? On en parlait tout à l'heure, a priori pour les coronavirus ce n'est pas le cas, ce qui veut dire que mettre en confinement toutes les personnes qui ont des symptômes devraient suffire à enrayer l'épidémie comme ça a été le cas pour le SRAS, mais on n'a pas de certitude formelle pour ce nouveau coronavirus pour l'instant. Et pour finir en faisant un deuxième petit point racisme, on m'a demandé pourquoi tous les gros virus qui font peur viennent de Chine. Je ne vais pas répondre à cette question pour une raison très simple, qui est que tous les gros virus qui font peur ne viennent pas de Chine. Oui, le SRAS venait de Chine, et oui, ce nouveau coronavirus vient de Chine. Mais entre-temps, il y a eu le MERS coronavirus qui venait d'Arabie Saoudite, Ebola qui est plutôt en Afrique, le VIH qui s'est disséminé dans l'entièreté du monde et qui vient aussi d'Afrique, et Zika qui a eu plusieurs poussées épidémiques à différents endroits du globe, mais pas en Chine. Sans compter que ça, c'est uniquement pour les maladies virales. Si on s'intéresse aux maladies bactériennes, par exemple, les bactéries multirésistantes aux antibiotiques, on les trouve plutôt en Europe ou aux Etats-Unis, à l'heure actuelle. Et si on parle des maladies à prions, la maladie de Crossfield-Jacobs est apparue en Angleterre. Bref, les gros méchants virus ne viennent pas tous de Chine, donc inutile de chercher des raisons qui pourraient expliquer ça. Ceci dit, si on veut un peu creuser le sujet, la plupart des nouveaux virus qui apparaissent chez l'homme sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des virus d'animaux qui ont ensuite été transmis à l'espèce humaine. De fait, il y a donc plus de risques que ces transmissions aient lieu dans des endroits où les humains sont en contact direct avec des animaux. En France métropolitaine, par exemple, à part un virus transmis par un chat ou un chien, il y a assez peu de chances pour qu'on observe des zoonoses. Même les animaux d'élevage sont relativement à l'écart aujourd'hui. Forcément, les zoonoses apparaissent dans des pays où il y a plus de contact avec les animaux, mais c'est loin d'être une spécificité chinoise. Et pour finir, même si ça n'a rien à voir avec le nouveau coronavirus, je voulais revenir sur un point qui a été abordé par plusieurs d'entre vous. On m'a demandé des informations sur l'appellation H quelque chose, N quelque chose, et sur pourquoi il n'y en avait pas pour ce nouveau coronavirus. Je pense que les personnes qui m'ont posé cette question avaient en tête les appellations de type H1N1, qui sont des appellations qu'on utilise pour la grippe, parce qu'en fait, H et N désignent deux protéines produites par le virus de la grippe, l'hémagglutinine et la neuraminidase, qui existent sous plusieurs exemplaires, qui sont désignés par des chiffres. Donc quand dans un virus, il y a l'exemplaire 1 de l'hémagglutinine et l'exemplaire 1 de la neuraminidase, on dit que c'est une souche de grippe H1N1. C'est donc une appellation spécifique au virus de la grippe, et c'est normal que vous n'en ayez pas entendu parler par rapport à ce nouveau coronavirus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un peu longue, mais j'espère que vous y aurez trouvé les réponses à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser celles qu'il vous reste en commentaire. Je ne promets pas d'avoir le temps de répondre à tout le monde, mais il y a des chances pour que d'autres personnes capables de le faire passent dans le coin. De mon côté, j'essaierai en tout cas de tenir à jour le commentaire épinglé avec les nouvelles informations qui ne manqueront pas d'arriver concernant ce nouveau coronavirus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne fin de journée !